Hello les amis, ça fait un mois et demi que je n'ai pas fait d'épisode de vlog et j'ai énormément de choses à vous partager, j'ai carrément fait une liste. Donc déjà, ravi de vous retrouver pour ceux qui ne suivent pas le vlog ou qui ne le connaissent pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait notre connaissance. Le but, c'est que ça fait plusieurs années maintenant que je partage les coulisses de mon business pour vous aider, vous encourager à développer votre business d'entrepreneur, de coach, de formateur et bien que j'aime bien vous donner des conseils, j'ose penser qu'à un moment donné, ce qui peut le plus vous impacter, c'est simplement de vous partager la réalité des coulisses d'un entrepreneur qui fait ça depuis 12 ans presque. Alors, la première chose, je vais commencer par ça. J'ai couru le marathon de Paris 2021. 2021. Alors, j'ai pris mon temps en 5h30 et du coup, j'en suis hyper fier. Par contre, je ne suis pas hyper fier du gars qui a fait le design. Ouais, ça ressemble à un jouet, mais je suis hyper content, hyper content. C'était un challenge. C'est la deuxième fois que je cours en marathon. Par contre, je n'ai pas atteint mon objectif de course, mais c'est OK. Et je vous invite à expérimenter certaines choses dans votre vie ou vous appuyez sur certaines choses dans votre vie pour avoir confiance dans votre business notamment. Mon épouse qui a eu un accouchement physiologique, je ne rentre pas dans les détails. Je sais qu'elle a appris ça que, par exemple, si vous êtes maman et que vous avez déjà accouché, appuyez-vous sur cet exploit que vous avez réalisé quand même, vous avez donné la vie pour vous aider dans votre business. Donc moi, c'est l'un des objectifs que j'avais à travers ce marathon de me redonner des forces et de me prouver à moi-même que je suis capable de faire de grandes choses. Et du coup, cette médaille, ce souvenir me permet de constamment me rappeler que je suis capable de faire des choses peut-être bien plus grandes que je ne l'imagine. Donc ça, c'est ça, le marathon. Deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est la raison pour laquelle j'étais pas mal absent ces derniers temps. C'est qu'on a organisé un sommet et c'est parti un peu de nul pas avec une discussion avec un membre de l'équipe. Et voilà, on a lancé un sommet pour relancer une machine marketing. En fait, on était en mode, on a senti un petit coup de mou cet été. On voulait relancer des ventes et relancer un business. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça aussi. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui marche bien en fait dans ce qu'on fait ? Bah, c'est les sommets. Et du coup, plutôt que d'en faire un par an, on en a fait un deuxième. Et c'était génial. Il y avait 19 intervenants. Il y a eu plus de 2000 inscrits, dont 1600 nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté. Donc ça, c'est génial. Je vous salue si vous m'avez découvert grâce au sommet. Si ça vous intéresse pour les coulisses du business, évidemment que c'est en train de me ramener des clients parce que c'était assez récent. Donc, les choses sont en train de se faire et c'était juste génial, génial d'avoir passé autant de temps avec des super, super entrepreneurs. Donc, la prochaine fois, si vous n'avez pas participé, la prochaine fois que vous voyez passer l'annonce, inscrivez-vous vraiment. Et si vous avez participé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça a été. Du coup, le sommet, plus de 2000 inscrits, 50 passes VIP vendues, 40 notamment. Donc, ça nous a apporté peut-être 3000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout un produit d'appel pour la suite. Donc, voilà. On a fait l'immersion avec les clients. Donc, pour notre programme d'accompagnement, on a fait une immersion de deux jours en région parisienne. C'était juste génial. Plus tard, j'aurai un monteur vidéo et quand je dirai c'est génial, il vous montrera les vidéos et les photos. Mais c'était vraiment génial. J'ai passé un super bon temps et surtout, les clients ont passé un bon temps et ils ont pu s'encourager entre eux. Donc, on a travaillé sur notre vision. On a eu un invité spécial. On a eu une journée communauté où des clients à nous ont partagé leur parcours. Bref, c'était juste trop cool. Autre chose. Ah, ça, c'est moins glorieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. En anglais, on dit qu'on est souvent lonely at the top. C'est qu'au fur et à mesure qu'on monte sur le sommet de l'entrepreneuriat et qu'on atteint le sommet, en fait, on se retrouve tout seul. On se retrouve en mode, il n'y a personne pour m'écouter, il n'y a personne pour me comprendre. On se retrouve seul, en fait. On se retrouve seul. Et notamment, je vous partage ça parce que derrière moi, j'ai carrément une personne dans mon équipe qui nous a critiqués sur l'éthique de notre entreprise, sur mon éthique. Et waouh, ça… Alors, si je vous dis que ça fait mal, vous allez me dire qu'il n'y a que la vérité qui me laisse. Mais ça m'a fait mal parce qu'en fait, cette personne, elle nous connaît très bien. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé à ce qu'elle doute de notre éthique ? Et je lui ai même dit, mais si on faisait des choses de manière pas éthique, ça faisait… ça ferait longtemps qu'on serait millionnaire. Je ne dis pas que quand on est millionnaire, on fait des choses pas éthiques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit puisque je compte viser le million dans les années à venir. Mais ouais, c'était dur en fait. C'était dur de se dire, mais mince, on fait un boulot dingue. Tout n'est pas parfait. Ok, tout n'est pas parfait. Mais de se retrouver par une membre de l'équipe, en plus, nous critiquer, nous remettre en cause notre éthique, c'était difficile. Et en fait, ça s'est fait un peu en couple. Forcément, c'est trop délicat. Je ne peux pas vous en parler. Mais c'est venu aussi avec une cliente qui a douté de notre éthique. Je n'en dis pas plus, mais parce que peut-être que la personne regarde et elle sait tout l'amour que j'ai pour elle. Mais néanmoins, j'ose penser que... Allez, je vais vous dire les choses autrement. Quand on accompagne des gens, on ne peut pas tout contrôler chez eux et certainement pas leur vie privée et certainement pas leurs émotions et ce qui leur arrive à un instant T. Donc, si jamais vous prenez des critiques, vous prenez des remarques, parce que plus vous allez avancer, plus ça va se faire. Sachez juste ne pas prendre personnellement certaines choses. Par contre, ça, je peux vous dire, c'est que cette cliente s'est retournée en mode... Où est-ce que vous vous faites dans le monde du coaching ? Critiquez le monde du coaching. Et du coup, ça montre bien que ce n'est pas une critique personnelle vis-à-vis de moi. Mais quelquefois, si vous avez des insatisfaits... Je prends des pinzettes. Quand vous avez des clients insatisfaits, posez-vous la question avant de réagir à chaud et de vous dire, OK, est-ce qu'elle me parle vraiment à moi là ? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment à mon produit ? Ou est-ce qu'elle ne vit pas des choses dans sa vie ? Ou est-ce qu'elle ne s'adresse pas à un ensemble de personnes et que ça tombe juste sur moi ? Donc, j'espère que ce témoignage qui n'est pas très agréable à vous partager vous donnera des forces le jour où vous ferez face à des critiques. Je ne suis pas en train de dire attention que quand vous avez des critiques, c'est forcément de la faute de vos clients et que vous n'avez aucune responsabilité et que vous n'avez rien à faire. Mais en tout cas, ce n'est pas toujours vous, mais remettez-vous toujours quand même en question. Autre chose dont je... Je suis désolé, ça doit être frustrant pour vous que je vous parle de choses et après je vous dis que je ne peux pas vous en parler. Mais disons qu'on m'a fait une proposition dernièrement pour rejoindre un projet. Et ça m'a pas mal flatté. Et on est au tout, tout, tout début de cette discussion et donc il n'y a absolument rien de fait. Il n'y a même pas une proposition concrète. Mais ça m'a quand même flatté. Et peut-être ce que je peux vous apporter à travers ce retour d'expérience, c'est que parfois vous êtes dans votre truc, il y a des résultats, il n'y a pas de résultats. Et souvent, vous déterminez votre curseur de valeur, de votre perception de vous-même, votre perception de vous-même se fait au gré de vos résultats ou de l'absence de résultats. Sauf que ce n'est pas ça en fait. Cette personne qui a pensé à moi, ce qu'elle voit, c'est mon potentiel, mes actions. Et parfois, les résultats sont là et parfois, les résultats sont pas là. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à autre chose dont je veux vous parler aussi, je note. Et là où je veux en venir, c'est que vous êtes certainement bien meilleur que vous le pensez. C'est juste que trop souvent, on évalue, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est un peu normal. C'est que vous évaluez votre valeur, personnelle notamment, à travers vos résultats, alors que c'est pas la meilleure manière de valoriser les choses. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires qui sont 100 fois meilleurs que des millionnaires. C'est pas parce que vous avez des gens millionnaires qui sont 100 fois meilleurs que ceux qui gagnent que 2000 euros par mois. Vous comprenez bien que c'est pas aussi arithmétique. Donc, si ça peut vous aider de vous dire « Ok, aujourd'hui, vous avez peut-être pas les résultats que vous voulez ou que vous pensez vouloir, vous vous sentez peut-être nul, sachez qu'un regard extérieur pour vous aider à vous montrer que vous êtes bien meilleur que vous ne le pensez. Et donc, si vous n'avez pas ce regard extérieur, posez-vous la question. Ok. Objectivement, est-ce que j'ai pas plus de valeur que l'émotion que je ressens en ce moment ? Je voulais aussi vous parler de chance. Qu'est-ce que Lingen veut dire par là ? J'étais en train de lire un livre. Ah bah tiens, encore autre chose. Comme ça, je vais en peut-être parler une autre fois. J'utilisais un livre. Bon, j'étais à une immersion dans un mastermind dont je fais partie. Et la question de l'argent est revenue. Et je croyais avoir fait un bon travail sur ma relation à l'argent, mais pas totalement encore. Et du coup, j'ai acheté un livre qui s'appelle « The Psychology of Money ». La psychologie du livre, je ne saurais pas vous recommander. Je suis en train de l'écouter en audio. Il est bien, mais bon, bref. Par contre, un truc hyper intéressant, c'est cette notion de chance. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il dit qu'en fait, les réussites et les échecs sont parfois liés à de la chance et à de la malchance, à être au bon endroit au bon moment. Et ça, pour moi, je refusais de l'accepter parce que je trouvais que c'était une excuse. En tant qu'entrepreneur, on apprend à se responsabiliser. On ne va pas accuser la chance ou la malchance. On ne va pas accuser la malchance si on n'arrive pas à faire des ventes. Et ça m'a quand même ouvert l'esprit. Et si c'était peut-être aussi un peu le cas ? Et si la malchance pouvait être aussi une explication à votre business qui ne décolle pas ? Parce qu'il y a une réalité macroéconomique, par exemple. Pendant les temps de confinement, le business comme le mien fonctionne mieux que quand il n'y a pas de confinement. Mais ça, c'est un truc que je ne contrôle pas du tout. Donc, c'est une histoire de chance et de pas de chance. Parce que le refuser que quand j'échoue, c'est parce que j'ai pas de chance, ça veut aussi dire que je refuse de dire que j'ai de la chance quand je réussis. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Si je nie l'existence de la malchance, je suis en mode « Oh, Lingen, tu as fait ce lancement, ça n'a pas marché. Arrête d'accuser l'univers, les circonstances. Tu as juste été nul, remets-toi en question. » Ça, c'est un peu la voie que je me donne. En bon entrepreneur macho, si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Ce même Lingen, quand ça marche, il se dit quoi ? Si quand ça ne marche pas, c'est de ta faute, Lingen, quand ça marche, c'est que grâce à toi. Non, ce n'est pas lié à l'économie, aux circonstances. Tu es le meilleur, c'est toi le responsable, tu contrôles tout. En fait, non, ni l'un ni l'autre. Quand ça ne marche pas, c'est en grande partie de votre faute, mais ce n'est pas que votre faute. Et quand ça marche, et c'est là où c'est dur, c'est quand ça marche en fait, Lingen, ce n'est pas que grâce à toi. Et du coup, je commence à accepter l'idée de chance, pas chance dans le business. Et je pense que ça peut vous aider aussi. Moi inclus, les confinements ont profité à beaucoup de business de coach comme mon business. Et c'était un coup de chance en fait. Et ceux qui ont capitalisé sur cette chance ont développé leur business et les autres non. Et moi, l'erreur que j'ai déjà partagée par le passé, c'est que j'ai surfé sur cette vague. Et plutôt que de réinvestir dans mon marketing, je n'ai pas réinvesti dans mon marketing quand j'étais au top. Et du coup, quand la vague est redescendue, je suis redescendu un peu avec la vague. Parce que justement, je me suis dit, si ça marche en février, mars, ça va marcher en juin, juillet, août. Non, en fait, février, mars, c'était une période plus propice au business que juin, juillet, août. Et du coup, j'ai pris des mauvaises décisions à ce moment-là. J'ai sous-estimé le rôle de la chance dans mon business. Et c'est dur de vous dire ça. De vous dire qu'en fait, si j'ai réussi, ce n'est pas que parce que je suis beau, fort, drôle, intelligent. C'est aussi parce que j'ai eu de la chance. Mais ça fait du bien aussi de se dire que quand on réussit moins, c'est aussi un peu à pas de chance. Mais attention, à doser, à doser, à doser. Faites pas votre victime et en même temps, vous prenez pas pour le roi du monde. Ok, je pense que vous avez compris le message. Dernière chose à vous partager. J'ai décidé de changer de... C'est presque douloureux de vous dire ça, mais j'ai décidé de changer de niche. J'ai décidé de m'adresser non plus dans le cadre de mon accompagnement aux débutants qui veulent juste gagner 1000, 2000 euros par mois, ce qui est déjà top. C'est des clients que j'ai accompagnés pendant 18 mois et je me suis grave amusé. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider des coachs, formateurs qui gagnent entre 0 et 5000 euros par mois parce que tu peux gagner 0 et être hyper ambitieux et avoir tout pour réussir rapidement. Mais je veux aider ceux qui ont comme ambition en 2022 notamment de gagner 10, 15 000 euros par mois, voire plus. Pour des bonnes raisons, j'espère. Pas juste pour gagner de l'argent. Et du coup, je suis en train de changer tout mon système. Par exemple, mon programme d'accompagnement Mission Passion est passé maintenant en formation en ligne avec comme bonne nouvelle que c'est beaucoup plus accessible qu'avant puisqu'il n'y a plus tout l'accompagnement qui va avec. Et maintenant, si vous voulez être accompagné, c'est dans le programme Ascension pour vous amener aux 10, 15 000 euros par mois. Si jamais ça vous intéresse, je mets un lien en dessous de cette vidéo. Mais en tout cas, je suis très, très content de faire ça parce que petit à petit, je trouvais que j'étais de moins en moins aligné au fait d'aider des débutants parce que ça devenait de plus en plus étranger à moi. J'ai toujours aimé accompagner des gens sur ce que j'ai fait récemment. Et du coup, ça fait trois ans maintenant que j'ai un business à six chiffres. Je vais aider des gens à développer un business à six chiffres. J'espère que vous avez aimé cet épisode de vlog. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je serai ravi de savoir ce qui vous a parlé, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de propositions, de contenus. Et puis surtout, 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 le programme Ascension, je vous invite à le découvrir. On ne prend que 24 clients pour ce premier lancement qui débute 2022. Les inscriptions se terminent mi-décembre. Si vous intéresse, ne loupez pas cette opportunité. Vous cliquez sur le lien, vous prenez un rendez-vous. On fait connaissance pendant 20 minutes et en fonction de comment ça se passe, si le feeling passe, je vous présente ou pas le programme et on travaille ou pas ensemble. Donc, si ça vous intéresse d'explorer cette piste, le lien en dessous. Je vous souhaite le meilleur. C'était un vrai plaisir. Ça m'a vraiment manqué de faire ces épisodes de vlog. Ciao, ciao, à bientôt.